Chapitre 16, dans le Commenso de la Céline 28, je peux laisser le 33. Nous lisons pour la gloire du Seigneur, l'auteur de la parole. Omri se coucha avec ses pères, et il fit enterrer à Samarie, et Achab son fils fit régner à sa place. Achab, fils d'Omiri, régna en Israël, sur Israël. La 38e année d'Assa, roi de Jida, Achab, fils d'Omiri, régna 22 ans sur Israël, à Samarie. Achab, fils d'Omiri, fils qui est mal osé de l'éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébade, Il prit pour femme Jézabel, fille d'Eth-Bal, roi de Sidonie, et il alla servir Bal et s'est posterné devant lui. Il éleva un hôtel à Bal, dans la maison de Bal, qu'il bâtit à Samarie. Et nous avons lu ensemble avec vous, le dimanche passé, si vous vous rappelez très bien, sur 1 roi 17, je viens de lire sur 1 roi 16, j'ai commencé au verset 28 jusqu'au verset 33. Et je pense que le dimanche passé, nous avons lu sur 1 roi chapitre 17, en commençant au verset 1 jusqu'au verset 16. Ce qui s'est passé dans ce temps ici, c'est ce qui se passe déjà avec nous, peut-être nous ne tenons pas compte, parce que tout le monde se sont souscrit à ces mouvements, à ces recommandations populaires, comme nous les voyons dans le monde entier. Alors que dans ce temps ici, quand Dieu traitait avec Israël, il traitait avec Israël comme son peuple. Dieu nous traitait comme des nations, les gens des gentils, qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'en ces temps ici, on adorait les dieux, et nous avons vu ici qu'Enon, à Sidonie, ces contrées aujourd'hui, que nous pouvons l'appeler la Syrie, ils adoraient plusieurs dieux, ils adoraient les dieux des Bâles. Vous comprenez cela. Nous avons vu qu'Enon, cela a suscité la colère de l'éternel Dieu, tout-puissant, l'éternel Dieu créateur, et cela a fait en sorte que, bien que toute la population, tout le monde, tellement qu'ils vivaient bien, au temps d'accord, il avait une grande armée, et la population était prospère dans son temps, et cela a fait en sorte que nous, ils se sont habitués avec les dieux. Ils se sont habitués avec les choses, de dire comme nous les voyons aujourd'hui, avec les gens, avec les églises. Parce que les églises, l'église, en fait, c'est la représentation spirituelle de Dieu sur la terre. Et quand cette église est si commet sur la recommandation populaire, faire le conseil écuménique avec les gouvernements mondiaux, alors que les gouvernements mondiaux, ils sont dirigés par les diables lui-même. Tous les gouvernements sous soleil sont dirigés par les diables. Il y a peu de chefs qui se situent à Dieu, qui s'abandonnent à Dieu, mais plusieurs parmi eux, nous pouvons dire, à 98%, ils sont dirigés par la bête. Et cela a causé qu'à Israël, à ce temps-là, quand Elie, un seul qui résistait à cela, qui ne voulait pas faire les choses de la manière que d'autres prophètes se sont abandonnés avec les prophètes de Baal, pourquoi? Parce qu'il y avait les meliméos. Parce que quand il y a le conseil écuménique, comme les gens pensent que cela a commencé d'aujourd'hui. Non. Le même Dieu qui a traité avec Israël, il a puni Israël, il a fait récolter à Israël chaque grain qu'ils ont sémé. Dans ce temps-là, sache que s'il a fait récolter à Israël chaque grain qu'ils ont sémé, il nous fera récolter aussi ce que nous sommes en train de s'aimer. Parce que Dieu ne fait pas l'acceptation des personnes. Dieu ne parle pas des péchés. Depuis le jardin d'Eden, vous savez, nous venons de terminer la sémence d'Israël. Dieu, quand il a dit que vous mangerez tous les fruits des arbres qui sont dans les jardins, mais quant aux fruits qui sont au milieu des jardins, vous n'y mangierez, vous ne toucherez pas. Et quand ils ont écouté le diable, qu'est-ce que le diable leur a amené? La connaissance. La Bible dit bien, dans chapitre 3, verset 5 à 6, qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Connure, veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont rendu compte qu'ils ont péché. C'est ça. Cette connaissance-là, c'était la connaissance du mal, les péchés. La malinterprétation des Écritures de Dieu, c'est ça, même les péchés. Et combien, à combien de fortes raisons, aujourd'hui, cela s'est multiplié plus qu'aux temps anciens. Retournons à l'Israël. Nous avons compris que nos achats qui étaient là, il était bien enseigné depuis son enfance. De ce qu'il devait faire et de ce qu'il ne pouvait pas faire. Parce qu'Israël n'était pas comme nous, les gens des nations, dans cette époque-là. Qui adorait de n'importe quel Dieu. Israël n'a adoré que l'Éternel, le seul le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ils avaient des principes, des lois, des statis et des ordonnances de l'Éternel, leur Dieu, qui était bien établi, c'est le commandement de l'Éternel. Mais Akkad savait tout cela parce qu'il était bien enseigné. Depuis son père Omri, dont nous avons cité les noms ici. Quand il s'est reposé avec ses pères, et lui, son fils, il a pris sa place. Et pendant tout ce temps qu'il a régné en Israël, il ne faisait que le mal. Et il était le plus méchant de tout le roi qu'Israël avait connu. Il était le tout mauvais. Mais qu'est-ce qui a apporté ce peuple alors qu'il reconnaissait qu'Israël était Aschab ? Il était un roi qui désobéit à la loi de l'Éternel. C'était la bien matérielle, la bénédiction matérielle, la gloire qu'ils avaient dans ces temps-là. Ils avaient une armée très forte. Donc, toutes les nations qui étaient tout autour de qui les attaquaient à chaque fois, les Amalécites, les Philistines et tout, dont vous connaissez, les grands ennemis d'Israël dans l'époque, ils avaient peur parce qu'Akab, Aschab, il était fort. Vous voyez ? Cela faisait en sorte que nous, comme le peuple voyait qu'il était prospère au temps d'Akab, ils se sont circomber à la recommandation populaire de leur gouvernement au lien de la loi de l'Éternel, au lien du commandement de l'Éternel, au lien de statues de l'Éternel, de préceptes et des ordonnances de l'Éternel, le Dieu créateur, l'ère Dieu qu'ils adoraient. Parce que Dieu a appelé Israël, comme l'Éternel, le Dieu aujourd'hui, nous appelle, de quitter le monde vers le pays de la promesse, qui est le baptême et le Saint-Esprit. Comme Dieu les a appelés de quitter l'Égypte vers le pays de la promesse. Comme le Saint-Prophet dit que le pitre de Josué est comparable au pitre d'Éphésien. Parce que l'Éphésien, c'est le type du Saint-Esprit, le type de l'enlèvement. Le type de l'épouse qui s'abandonne complètement à la parole. Quand le Seigneur dit que je vous ai donné ma parole, vous avez mon nom, sans moi vous ne ferez rien. Lui qui parlait, c'est la parole. Parce que sans la parole, quand la parole est mal interprétée, vous êtes sous contrôle du diable à plus de 100%. Vous êtes devenu une possession de la bête. Et vous avez déjà la marque de la bête en vous. Parce que la marque de la bête, c'est quelque chose spirituelle. Et nous avons vu qu'Achab, comme il désobéit aux lois de l'Éternel, cela lui a poussé à laisser marier à une femme étrangère. Quelque chose qui était interdit en Israël. Qu'un croyant ne peut pas se marier avec une incroyante. Ou soit une fille croyante ne peut pas se marier à un homme incroyant. Parce que c'est un incrébile à la parole de l'Éternel. Il n'est pas enseigné selon les principes de notre Dieu. Les lois et les ordonnances et les commandements d'Éternel notre Dieu qui ont été établies par les prophètes. Comme je vous ai toujours dit, je le répéterai toujours, que l'Éternel notre Dieu, il se cache et se révèle dans la simplicité. C'est cette simplicité, cela veut dire que ce sont ces temples prophètes que l'Éternel manifeste et il nous parle au travers d'eux, dans chaque temps, dans chaque génération, dans chaque époque, dans chaque âge. Si l'Éternel veut parler à son peuple, il utilise toujours un homme. Et Elie était là-bas. Il leur parlait de ce qu'il faisait, de ce qu'Achad faisait, les troubles et l'immoralité qu'il a amené à Israël, ce qui a causé la sécheresse. L'Éternel était si poussiéré. Les gens mouraient de faim parce que les gens, dans cette époque-là, ils ne vivaient que de l'air précolte. comme la pluie ne tombait pas selon la parole de l'Éternel que l'Éternel, son prophète, avait prononcée. La pluie ne tombait pas sur la face du sol. Alors, ces gens-là, ils n'avaient pas de provision, ils n'avaient pas de système de défense comme nous avons aujourd'hui avec des programmes mondiaux, des programmes mondiaux alimentaires. Les gens ne vivaient que de l'air récolte. Et maintenant, quand la pluie ne tombait pas, ils n'avaient absolument rien. Même du côté de l'élevage et tout, les gens mouraient de faim. C'était un grand temps de la sécheresse dans le pays où le monde entier craignait. Parce qu'il était comme une grande puissance au temps d'Achad. Il était là avec Élie, son prophète. Et Élie, le tisbite, il a prononcé l'incidie l'éternel. À cause de quoi? À cause d'Achad qui a mené tout ton peuple et tout ce peuple au lieu d'écouter l'incidie l'éternel, l'éternel qui leur parlait, l'éternel c'était qui c'était Élie, les prophètes. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il a dit à Achad, toi, tu es tenté de transgresser la loi de l'éternel, tu as mené le trouble en Israël, mais le peuple n'écoutait pas Élie, écoutait Achad à cause de quoi? À cause de la prospérité qu'ils avaient. Et ils ne regardaient même pas les lois et les commandements de l'éternel qu'un croyant ne peut pas se marier avec une incroyante, une femme païenne. Achad savait cela, mais il l'a fait, il est allé adorer le Dieu des Bâles jusqu'à construire un temple, un lieu d'adoration pour le Dieu des Bâles en Israël. Et cela a causé la colère de l'éternel. C'est ce qui a fait en sorte que l'éternel a prononcé sa parole au travers de son serviteur Elie, les prophètes. Et nous avons vu que non, la sécheresse, la mort, la maladie, et toutes ces choses ont pris place. Pourquoi? Parce qu'elles tous, ils étaient succombés. croient à la recommandation populaire de leur gouvernement. Et si l'éternel est Dieu, dans ces temps-là, ils avaient frappé Israël, remarqués, pour essayer un peu de faire l'extraction de ceux qui s'étaient passés récemment, vers les années 1900, quelque chose, avant qu'Israël puisse retourner dans sa patrie. L'éternel les a frappés, encore, à chaque fois qu'ils transgressaient les lois et les commandements de l'éternel. À cause de quoi? Parce qu'ils interprétaient toujours mal les Écritures. Quand Acab, il est allé adorer le thé des balles et se marier avec cette femme païenne, Jézabel, s'était toujours transgressé les lois de l'éternel. Il avait commis l'iniquité. Que veut dire l'iniquité? Quand vous savez faire ce qui est bien, vous êtes enseignant de ce qui est écrit, ce que vous devez faire comme le bien et vous le refusez de le faire, vous faites quelque chose qui est contraire à cela. Alors que votre conscience, il y a une petite voix de l'éternel qui parle à l'intérieur de nous chaque fois. Ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous aurez des conséquences. ne faites pas ça. Mais vous vous entêtez jusqu'à tel point que vous vous poussez jusqu'à faire cela parce que vous voulez ressembler aux autres. C'est ce qui a fait en sorte que non, la nation toute entière, le peuple de Dieu dont les gens ont vu la main de l'éternel depuis l'Égypte jusqu'au pays de la promesse, ils ont succombé dans la mort, dans la sécheresse. Et si l'Israël, le type physique, le type naturel dont nous, nous sommes le type spirituel, bien que dans la nature aussi, Dieu nous a déjà frappés. Remarquez Israël, quand ils ont régné Christ, Jésus à la croix, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël avant que Dieu puisse tourner les deux vers eux et se révéler à nous comme Paul le dit là-bas dans le premier chapitre 11? Qu'est-ce qui s'était passé? Le prophète Zacharie l'a dit, frappe les bergers et les brebis seront dispersés. Israël s'est dispersé partout dans le monde. Ils se sont retrouvés en Argentine, partout en Allemagne, partout dans le monde, juste en Afrique. Et ils étaient maltraités de Dieu. Il a permis que les démons, ces démonstres, marins terrestres de Hitler et tous ces gens-là de Diamine, d'Ada, tous ces gens-là de Moubout les ont persécutés. Ils ont persécuté Israël, on les mettait dans des trains comme des sardines, on les tuait, on violait les femmes et toutes ces choses-là. Un peuple le dit à cause de quoi? À cause de la malinterprétation des écrits. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté les sacrificataires et les pharisiens et les scribes qui ont vu les œuvres que Christ a manifestées, mais eux, ils étaient restés toujours dans un réveil passé. Et parler à celui dont Moïse les a promis que l'Éternel est Dieu vous donnera un prophète qui sera plus grand. Et celui qui n'écoutera pas ces prophètes-là sera retranché de son peuple. Il parlait de qui? Celui qui est plus grand de tous les prophètes, c'est Jésus-Christ. Celui qui était venu dans les rues de Galilée alors il regardait de la manière qu'il est venu alors qu'ils avaient Esaïe 53. Les prophètes avaient dit que non, il n'aura rien attiré le regard. Rien d'aspect. Parce que Dieu ne passe sur ce qui attire le regard comme le Seigneur a dit dans Luc 20, dans Luc 17, verset 20. Quand les phasins et les scribes sont venus vers lui pour lui dire qu'ils lui ont demandé de leur parler du royaume, il leur a dit que le royaume de Dieu, de Dieu, ne vient pas de manière à attirer le regard. Parce que ce qui attire le regard, c'est ce qui a mené la chute au commencement. La beauté du serpent. Le serpent était beau puisque tous les animaux des champs que l'Éternel de notre diabète. Et remarquez, la femme avait toujours les yeux, les guises. Les guises ont toujours les yeux sur ce qui est, ce qui attire le regard, ce qui est charnel, ce qui est l'homme, ce qui éloigne une créature de son créateur. et quand une créature est éloignée de son créateur, il est redévable à un animal. Il n'a plus de valeur. Il est sous contrôle de la bête de lui-même. Et ton âme se retrouve dans la prison et vous êtes là lié par des chaînes qui vous fera sortir de là. Ce n'est qu'une vraie répentance par une interprétation correcte des critiques qui peut vous amener de la justification à la sanctification de cette parole pure dont vous écoutez afin de vous préparer comme la signification de la sanctification dit nettoyée et mise à part pour le service. Quel est le service? Le service du Saint-Esprit Christ en vous. L'Israël était frappé et papillé partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont frappé les bergers. Ils ont écouté les scribes et les pharisiens et tous ces gens-là. Pourquoi ces gens avaient fait l'alliance avec le gouvernement romain? Parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'homme. Si vous comprenez, ils étaient là-bas et ils allaient là-bas accuser le Seigneur comme ils ont fait même avec les apôtres. Lisez les livres et les actes des apôtres. Comme nous le disons comme le Saint-Prophet nous a dit les actes du Saint-Esprit. Et nous avons vu que l'Israël était frappé partout dans le monde jusqu'à tel point que ils ont retourné dans leur patrie. Parce que l'Éternel Dieu leur avait donné la promesse que je vous bénirai quand vous êtes dans votre patrie. je vous protégerai que quand vous êtes dans votre patrie. Mais pas en vivant comme d'autres nations mais selon mes lois, mes commandements, mes préceptes, mes statuts, mes ordonnances. Et s'il est le même Dieu, s'il est le même Jésus-Christ hier, aujourd'hui et éternellement, s'il a frappé l'Israël à cause qu'ils ont transgressé, ils ont commis l'iniquité, ils ont péché parce que les péchés c'est la malinterprétation des Écritures de Dieu. Quand vous mélangez Dieu avec la pensée humaine, c'est ce qui suscite la colère de l'Éternel. si Dieu avait fait récolter à Israël chaque grain qu'ils ont sémé, il nous n'épargnera jamais. Notez-le qu'ils se sont s'épargner comme une nation populaire. Ils ont fait le compromis avec le gouvernement mondial. Et nous avons vu que les gens nous avons considérés comme des noyaux. Ils mettent néanmoins leur témoignage, leur expérience sur les choses temporelles, sur les choses du monde. Alors que la présence des biens matériels ne suscite pas la présence de Dieu aux milliers de gens. Un Dieu sans, un Dieu spirituel ne peut satisfaire qu'à une âme qui s'immilie devant lui. C'est pourquoi David dans le somme 51, quand l'Éternel disait David l'homme c'est l'homme mon cœur, le cœur ce n'est pas le cœur de foi de la chair, la foi j'ai dit bien le cœur charnel, non. C'est la foi spirituelle dont David avait. A chaque fois qu'il transgressait les lois de l'Éternel il venait et s'immilait devant l'Éternel son Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel disait l'homme selon mon cœur parce qu'à l'intérieur de David il reconnaissait que j'ai transgressé les lois de mon Dieu. Seigneur je te promets je me mettais en ordre je vais être conforme à chacune de tes exigences marcher conformément à tes lois parce que je suis appelé à être ton fils et à démérer jusqu'à la fin de mes jours j'essaie d'être comme d'autres rois de faire des choses comme ceci comme cela c'est ce qui a fait que l'Éternel a a a a dit que non David est l'homme selon mon cœur pourquoi parce qu'il avait une âme l'âme de David aimait toujours ses milliers devant l'Éternel son Dieu s'abandonnait complètement l'Éternel son Dieu comment s'abandonnait complètement l'Éternel son Dieu il reconnaissait l'Écrit qu'il avait transgressé il s'est rendu compte à chaque fois quand il a transgressé une seule loi un seul commandement et il revenait sur l'autel il s'habillait il portait des sacs il dormait par terre en implorant la miséricorde de son Dieu en promettant à son Dieu Seigneur je fais le vœu je me mettrai en ordre je ne retournerai pas sur ce que je fais et le Dieu qui voit à l'intérieur de l'intérêt de nos cœurs et il écoutait David et il voyait que David son serviteur ne revenait pas c'est là c'est ce qui a fait que Dieu a dit que David c'est l'homme selon mon cœur je sais que nous faisons des répandances mais comment c'est vrai que le temps actuel de ce monde ne change pas si nous regardons l'état des églises aujourd'hui en commençant par nos églises du message en prenant toutes les églises pentecôtistes et d'autres églises prostitueuses dont nous nous appelons les églises du réveil parce que toutes les églises sous terre nous sommes sous la volonté permissive de Dieu parce que ce n'était pas de cette façon que l'éternel Dieu a voulu que nos églises puissent y être et nous n'avons que sous le sang du Seigneur Jésus Christ par la miséricorde que Dieu renouvelle chaque matin nous vivons par cette grâce qui est comme une bonté de Dieu de compassion de Dieu sa miséricorde à un peuple qui était déchu dépourvu immoral autrefois Dieu a fait en sorte que son peuple à lui puisse lui désobéir des pharisaïens et des scribes qui ont amené l'Israël en erreur ils connaissaient tout ils avaient le loi des prophètes ils avaient tout ce que Moïse ils ont parlé Jérémie ils ont parlé de la venue du roi ils ont lu ce que Zacharie avait dit Jean-Baptiste les avait dit mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu Christ quand il est venu ils étaient aveuglés à cause de nous afin que nous nous puissions recevoir cette grâce dont nous nous témoignons mais cette grâce est devenue simplement un slogan il n'y a pas la vie de la grâce parce que la grâce infinie c'est la manifestation du Saint-Esprit dans une créature et la manifestation du Saint-Esprit dans une créature c'est quoi si l'interprétation n'était claire des Écritures c'est ça même l'évidence du Saint-Esprit dans un humain quand nous regardons les gens aujourd'hui dont nous considérons d'être des anciens des noyaux comme je viens de dire quand un prophète dit ils mettent l'accent sur des choses temporelles ils construisent des grands tabernacles des grandes églises ils font des grandes émissions à la télé à la radio ce que nous avons besoin aujourd'hui ce n'est pas des grandes émissions à la radio ou à la télé ce n'est pas d'avoir des brévies ministres des brévies présidents ce n'est pas avoir de plus grosses congrégations des grandes édifices édifices éclésiastiques ce n'est pas ça qui nous amène à la présence du Dieu vivant ce que l'éternel Dieu vivant en a besoin c'est une âme altérée une âme qui vient qui implore son Dieu nous avons si comblent à cette même recommandation populaire comme l'Israël était autrefois et l'éternel a envoyé son prophète Elie sache que Elie est au milieu d'un homme parce que l'éternel nous a promis que je vous enverrai Elie les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et réductable il ramènera les coeurs de père à leurs enfants le corps la foi apostolique la pierre dans le pied la semence qui était tombée en terre dont les apôtres ont mis dont l'apôtre Paul nous a dit si même un ange du ciel descend pour vous prêcher quelque chose qui est contraire c'est que moi je vous ai dit qu'il soit en interne c'est pourquoi frère Benam Elie le prophète de Malachie 4 il a dit Paul parce que lui aussi il était un ange il était le septième ange Paul fut le premier l'apocalypse chapitre 1 les doctrines ecclésiastiques ils nous ont égarés tous si on part dans nos tabernacles là-bas vous allez voir des répétiteurs frère Benam me dit frère Benam me dit mais où est la vie de Benam en vous Benam fit le Saint-Esprit des dieux il vivait dans la plénitude du Saint-Esprit il interprétait chaque iota de la parole conformément à ce que l'éternel lui révélait parce que nous vivons le temps de la révélation du Seigneur Jésus Christ comme l'ange avait dit à Jean le divin dans l'île de Patmos il n'était pas si commet sur la popularité américaine comme Oral Robert comme Billy Graham il était toujours inconsidéré parce que la Bible dit que ceux qui vivent pieusement dans Jésus Christ ils seront toujours persécutés mais remarquez un jour quand il est allé en Inde il était là ensemble avec les gens du plein évangile faire une campagne d'évangélisation et les trois sorciers qui étaient là-bas en Inde ils voyaient comme qu'il était comme d'autres évangélistes qui viennent là-bas et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent mais ils ne savaient pas qu'il était la parole parce que la parole doit faire tes chair à nous comme le Seigneur veut que nous puissions devenir des paroles vivantes parce que le Cieux est son trône et la terre et son marché fait quelle terre que vous pensez la terre dont nous nous piétinons la terre dont nous nous retournons quand nous mourrons non c'est nous qui sommes tirés de la terre parce que quand Dieu a créé l'homme nous venons de préparer ça il a soufflé dans l'homme afin que l'homme puisse posséder et la terre et tous qui sont sur la terre c'est pourquoi quand Dieu descend pour nous parler il nous parle toujours au travers de ses saints servitaires les prophètes et au travers de nous recevons ce que l'éternel veut c'est ce que nous devons être nous devons être conformes avec les prophètes apporter une même identification être égal à eux mais Dieu parle d'abord à eux et quand nous recevons nous écoutons ce que eux ils disent l'incide l'éternel remarquait l'Israël quand ils étaient sortis de l'Égypte ceux qui n'ont pas écouté Moïse la terre les a engloutis les autres se sont morts pendant la marche mais cette génération qui obéissait au commandement à la parole de l'éternel ce sont ceux dont Jésus avait dit si vous ne voulez pas servir l'éternel votre Dieu choisissez quel Dieu vous allez servir moi et ma maison je ne servirai que l'éternel pourquoi il a marché sur les principes établis les lois établies par Moïse les serviteurs de l'éternel comme Dieu lui a dit à Moïse il avait du succès sur tout ce qu'il faisait jusqu'à posséder le pays de la promesse et aujourd'hui les gens au lieu de regarder la parole afin que nous puissions être sur le même niveau avec les prophètes parce que nous possédons le même ciel que Dieu a donné à ses serviteurs les prophètes quel est ce ciel c'est le ciel de la parole le ciel de Dieu c'est le ciel de la parole ce n'est pas le ciel des églises je vous ai dit que les églises ce ne sont que des histoires qui vivent dans la volonté permissive de Dieu alors cette église ne peut être dans la volonté parfaite de Dieu si la parole est bien interprétée telle que cela nous a été présenté ou révélé ou interprétée par les serviteurs prophètes de Dieu j'enverrai Élie le prophète qui ramènera le cœur du père à leur fils qui sont les fils de père le prophète le cœur du père des enfants à leur père qui sont ces enfants sommes-nous c'est cette même parole qu'eux ils ont cru ils ont marché ils ont mangé la mâle du ciel ils ont bu l'eau du rocher ils ont marché avec le serpent des reins qui a testé la guérison ils ont marché avec la colonne de feu la nuée de gloire c'est la même parole le même Dieu qui avait eu l'air grand pourquoi parce qu'ils mettaient l'accent sur des choses temporelles comme ils étaient là-bas considérés par les rois romains et tout ça les sacrificataires et tout ça on leur donnait des places au premier rang c'est ce qui se passe aujourd'hui nous voyons des gens qui sont pillés au possible mais quand vous lui écoutez simplement parler comme ça vous sentez à lui il y a un manque à cause de quoi parce que les églises ont bu la coupe de la prostitution de la grande babylone d'apocalypse chapitre 17 verset 1 jusqu'à 9 quoi la doctrine nicolaïde qui ont été nées au début des âges des églises c'est ce qui a fait en sorte que l'on s'accroît plusieurs doctrines et chacun au lieu de la parole de Dieu se sont attachés à leur doctrine quand vous lui montrez les écritures moi je suis témoigné quand vous lui montrez moi je suis des églises quand vous lui montrez moi je suis mon pasteur dans le tabernacle Intel nous a dit ceci et nous voyons vous allez me séquiser il y avait une copine à moi on causait avec lui elle a dit non moi je dis non tu as mis la photo du prophète elle a dit non oui je me suis marié avec un branamiste toi tu étais marié avec un branamiste ok de bonnes choses je ne voulais même pas parler à la fille qu'est-ce que je peux faire à la fille elle est innocente elle a besoin d'être mariée accomplir les critères de l'éternel mais le problème c'est où le problème c'est le frère là avec son pasteur vous comprenez le mariage de Balpeor c'est que l'éternel c'est ce qui a amené la destruction en terre d'Elvienne quoi au temps de Noé Genèse chapitre 6 permettre les filles de Dieu puissent se marier avec les fils des hommes les fils des Caïens ceux qui étaient sortis du Caïens et permettre les fils des Caïens se marier avec les filles de Dieu et le fils de Dieu se marier avec les filles des Caïens les Caïenites qui étaient belles pourquoi parce qu'ils étaient comme Jézabel elle était belle avec ses beautés cette femme là qui a amené les maï-cap la beauté faire des beautés enlever des surcils et toutes ces choses la mettre ce qui est artificiel c'est insulter l'éternel ton créateur ma soeur et quand un homme vient là-bas torse bombé froncole tournée en arrière et il est là-bas reverrant l'un a attrapé le reverrant ainsi de suite il vient là-bas il voit la fille de Dieu mal habillée il s'habille sexy la mode dont le diable l'a amené dans le monde pour regarder les gens pour regarder les fils et les fils de Dieu et cela fait en sorte que cette façon de s'habiller fait en sorte que nos les fils des Caïens qui sont dans les églises prennent les filles des dieux et puis ils partent avec eux ils utilisent comme des instruments de sexe et il y a d'autres filles de Dieu qui sont dans nos tabernacles qui sont des hypocrites elles tombent d'enceintes et font des avortements et tout ça vous voyez tout ça cause de quoi nous tous nous sommes succomés à la recommandation populaire nous sommes deux notre notre doctrine est deux notre pasteur notre père spirituel nous a dit ceci et nous restons comme ça vous n'êtes pas égale aux témoins des chauves vous n'êtes pas égale à ceux qui se disent que nous nous sommes des skimbangistes nous nous sommes des catholiques nous nous sommes deux tout cela n'amènera personne à la présence de Dieu et les autres qui s'attachent parce que notre prophète avait fait ceci il est mort comme ça parce qu'il a défendu ceci vous voulez poser ce que votre prophète avait fait et nous dans les messages il y a des autres qui disent que non la commission a été donnée si tu amènes les gens à te croire si tu amènes les gens à te croire une portion du ciel vous est donnée oui bien sûr la portion du ciel a été donnée au prophète Branham mais sache que si vous ne vivez pas ce qu'un Branham a prêché cette portion du ciel ne vous appartient pas n'est pas vous parce que le salut est un affaire individuelle entre chaque individu oh Dieu ce n'est pas une affaire collectif nous Dieu appelle tout un chacun de nous à son temps nous ne pouvons pas nous reposer sur ce qu'on fait nous ne devons pas nous reposer sur ce qu'on a fait 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 non nous devons suivre la chronologie biblique nous vivons le temps d'Elie de Marachie 4.15 qu'Elie nous a dit et si nous nous reposons sur ce qu'on a fait et le prophète a dit c'est à ce moment là nous disons que non nous vivons selon la volonté de l'éternel et c'est à ce moment là que Dieu va se révéler à tout un chacun de nous le secret de la chambre du roi on entre nous sommes l'épouse du Christ et chaque épouse entre en son temps pour recevoir de l'épouse sa portion c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12 là il a donné à chaque plusieurs dons à chacun selon la capacité de savoir l'autre comme l'autre comme le mystère de comme l'autre comme l'autre comme nous avons beaucoup à dire à ce point comme j'avais lu dans Facebook l'ancien et le pasteur Touleng j'ai lu il était entré là-bas de chasser l'esprit sexuel d'un pasteur je ne sais pas si c'est où qu'ils ont introduit le système il a commencé à enseigner sur le sexe et toutes ces choses dans l'église de Dieu moi j'ai dit mais oh mon vieux vous avez lité pour ce travail depuis l'une je sais vous avez une expérience sur ces choses mais sache que quand l'écriture est mal interprété ancien nous tous sommes si gommés sur la marque de la bête et on doit enlever quoi le sexe comme le président Poutine le dit ces gens-là qui font la promotion de sexe c'est pas aux occidentaux aux européens aux américains pourquoi parce qu'ils sont là-bas que parler de la maman de la bête ils ont fait des alliances et des pactes avec la bête mais il ne veut pas être comme eux c'est pourquoi ils combattent ceux qui vivent pireusement en Jésus-Christ si vous êtes à l'aise cela veut dire que vous n'êtes pas conformes avec Dieu l'état actuel des églises si Dieu a fait récolter à Israël chaque grain il nous le fera aussi récolter à nous parce qu'il est le même Dieu dont eux ils ont servi dont nous nous servons aussi nous sommes tous coupables nous devons faire la vraie répentance que cela ne soit pas selon ce que vos doctrines vous dites mais que cela soit selon l'incidule éternel de l'âge du temps dans lequel que nous vivons la lumière de l'âge est là chercher à bel et bien interpréter ces écritures parce que eux de leur côté ils ne blaguent pas ils savent ce qu'ils font et ils avancent très bien remarquez quand on a lancé le corona ici qui s'est levé comme les prophètes ici pour oser de dire un mot personne ils ont dit où les enfants de Dieu ici les gens s'y gommèrent on était enfermés dans des maisons tous on a dit confinement tous personne pour aller à l'église qu'est-ce que les pasteurs des révérends ils ont fait ils n'ont rien dit ils ont dit obéissez à l'État mais Elie il n'a dit pas question ça ce n'est pas une nation de l'État mais c'est le vrage la nation de l'Éternel est-ce que vous comprenez les gens peuvent dire que non la maladie est là nous devons quand même prier Dieu parce que Dieu il est le seul le guérisseur de toutes nos maladies il est Jova Rafa silence total pourquoi vous avez fait un compromis avec la parole de Dieu vous êtes là avec des conseils qui menent tous vos représentants partent là-bas pour rencontrer les souverains pontifs et quand vous revenez qu'est-ce que vous allez nous rencontrer c'est ce qu'ils vont ils vous dictent là-bas et ces représentants ils sont partout dans le monde dont vous voyez les présidents et tous ces gens-là ils partent là-bas pour terminer sachez-le c'est que Dieu en a besoin dans ce temps ici parce que l'ère est tellement avancée sache qu'un jour devant l'éternel notre Dieu 1000 ans 1000 ans devant l'éternel notre Dieu et un jour fais les calculs examine ton âge examine ce qui se passe dans ta vie c'est l'ère à laquelle de faire une vraie repentance conformément aux écritures et de vivre ce qui est écrit et toi qui prêches chasse les péchés en prêchant avec l'autorité en réprimandant le mal en réprimandant la mode sexy dans des hommes comme dans des femmes comme je vois des pasteurs aujourd'hui qui s'habillent avec des habits comme Ipuba les chers ils courent d'ici ils voulaient des costumes et des kangins dans nous autres comme ils vont l'endéguer et dessiner nous autres autour vous ne comprenez même pas comment c'est habillé sexuellement ce n'est pas simplement pour les femmes même les hommes et vous allez voir c'est dévergondé il se tient là-bas derrière la chair une prostituée homme qui veut nous parler du Seigneur Jésus Christ est-ce que vous avez observé la vie de Jésus et les caractères qu'il avait c'est ce que nous devons être pour hériter le voyeur sans doute David ce jour-là il a dit comme une biche soupire auprès du courant d'eau ainsi mon âme soupire après toi mon âme a soif de Dieu de Dieu vivant quand irais-je et paraitrais-je devant l'éternel mon Dieu vous comprenez c'est ce que nous avons besoin ici Dieu a besoin d'une âme qui soupire après lui qui cherche la volonté parfaite de Dieu parce que les églises doctrinales vivent dans la volonté permissive qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu et un fils une fille doit toujours chercher à vivre selon la volonté parfaite de son père s'il est né de lui mais s'il n'est qu'une créature comme de mauvais esprit comme de charlatan comme tous ces gens-là que nous vous parlons ici des polymorphes et ainsi de suite vous allez vivre comme toute créature comme un animal parce que quand David disait ceci ainsi que mon âme soupire après toi parce que tout homme né de sexe il est enfermé dans la prison est-ce que vous comprenez alors nous terminons ici alors nous allons continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu que le riche bénédiction de Dieu soit avec vous disposez-vous et abandonnez-vous à l'éternel notre Dieu conformant aux saintes et chrétiques appliquons les signes et nous serons des fils et des filles pour lui ne vivez pas n'obéissez pas à ce que les doctrines ecclésiastiques vous recommandent n'obéissez à ce qui est nous est revenu dans ce temps ici parce que la vivant la révélation qui est l'interprétation correcte de ce qui est les saintes écritures qui révèlent les diables c'est ce qu'il fait dans ce temps dans lequel que nous vivons c'est ce qui fait en sorte que vous puissiez d'aimer toujours dans sa présence que l'éternel notre Dieu soit loué et qu'il vous bénisse richement que la paix du Seigneur soit avec nous Shalom et qu'il faut que la paix du Seigneur soit avec nous et qu'il faut se débrouiller et qu'il faut